Je suis Thierry Azema, je suis conseiller en ressources humaines de proximité au rectorat de Montpellier. Et donc, mon rôle, c'est de recevoir les personnels sur trois aspects ou trois domaines différents. D'abord, en termes d'évolution professionnelle, c'est-à-dire en termes d'évolution de carrière, mobilité, réorientation. Un deuxième domaine important, c'est aussi celui de la qualité de vie et des conditions de travail. Et aussi, un autre domaine important, c'est l'accompagnement des cadres de l'académie en termes de coaching managérial. Alors, en fait, au début de ma carrière, j'ai été enseignant certifié de sciences physiques. Lorsque j'ai créé mon entreprise, j'ai pris une disponibilité pour création d'entreprise, ce qui m'a permis de la faire vivre et de la lancer pendant deux ans. À la suite de quoi, j'ai pris une disponibilité pour convenance personnelle, ce qui m'a permis de poursuivre mon entreprise jusqu'à sa vente. Et ensuite, je suis resté en disponibilité pour convenance personnelle en tant que chargé de projet, chef de projet chez BMW. J'ai réintégré cette fonction publique à l'éducation nationale. Et immédiatement, j'ai été détaché à l'étranger. Et là, ça m'a permis d'être en poste au lycée français de Berlin. Lorsque j'ai décidé de rentrer en France, j'ai réintégré et j'ai été à nouveau détaché, mais un détachement différent, détachement sur des fonctions administratives en tant que responsable de formation au CNED. Lorsque j'étais en poste à la Sorbonne, j'ai été détaché dans un nouveau corps, qui est le corps des attachés d'administration de l'État. Et ensuite, pour compléter mes compétences, pour aussi les valoriser, en termes aussi d'évolution de carrière, j'ai passé le concours d'attaché principal d'administration d'État. La formation se conçoit comme une formation tout au long de la vie professionnelle, en fait. Et c'est comme ça que je l'ai articulée un petit peu. Au départ, évidemment, la formation initiale en tant qu'enseignant en sciences physiques. Ensuite, évidemment, dans le domaine de l'entreprise, évidemment, là, c'est plus une formation sur l'État, en termes de management, d'équipe, bien évidemment. Cette formation, tout au long de ma vie, ça a été sur plusieurs aspects. Donc, évidemment, celui de l'accompagnement, celui du coaching aussi, puisque j'ai obtenu un certain nombre de certifications dans ce cadre-là. La formation aussi sur la conduite de projet. J'ai évidemment bénéficié de tout ce que propose, en fait, l'Éducation nationale en termes de formation. Évidemment, dans le cadre du plan académique de formation, que ce soit dans ma fonction initiale ou même aujourd'hui. Le plan national de formation, qui m'a permis aussi d'acquérir des compétences, encore une fois, dans l'accompagnement des personnels. Et puis, évidemment, tout ce qui concerne les formations qui sont demandées, enfin, qui sont possibles d'être demandées, soit des formations particulières, dans le cadre du compte personnel de formation. Les dispositifs existent, et donc, il convient de les saisir. Évidemment, il faut un peu construire soi-même son parcours professionnel. C'est vrai qu'il faut, à mon sens, toujours valoriser ses compétences, en allant évidemment convaincre les personnes qui sont les décideurs, toujours dans une idée d'évolution de carrière qui serait plus en mode carrefour qu'en mode tunnel sur une carrière qui serait unique sur 40 années ou plus de 40 années. Sous-titrage Société Radio-Canada